Je m'appelle Astou Diop, je suis styliste, designer, également manager événementiel, artistique et culturel. Je suis inspirée par les baïfals, je fais du patchwork. Quand on parle de baïfals, on dit que c'est le patchwork, c'est le mélange de tout, mais également de la mode urbaine, du style urbain. Je travaille nos matières de chez nous, c'est-à-dire le wax, l'indigo, le pantissé, que je mélange des fois ensemble avec le jean, des fois comme ce que je porte là. Et on peut dire que je sois inspirée africain, africanité. Je prends ça et ça m'inspire beaucoup dans mes créations. Donc quand on prend des fois deux tissus, c'est pas évident de créer quelque chose, mais il y a des matières qui vont ensemble. Comme l'année dernière, j'ai eu à créer une collection avec l'indigo et le wax, le pant guinéen et le wax, et ça a permis de créer quelque chose de magnifique. En 2016, j'ai initié le défilé collectif urbain, qui se veut de regrouper une dizaine de stylistes accessoristes qui font le style urbain. Et là, nous en sommes à la troisième édition. C'est le défilé collectif urbain que j'ai créé depuis, que j'ai initié avec ma structure African Genius OX. Déjà, j'ai créé la structure événementielle en 2012. Pour cette année, il y aura un défilé de mode, il y aura aussi des prestations artistiques. Quand on parle de style urbain, on sait qu'il y a les cultures urbaines, entre dieux humains, qui se reflètent. Il y aura des prestations artistiques, il y aura du slam, du breakdance, tous les éléments du hip-hop, du rap et du graffiti également. Le collectif Herbès Crew, qui sont parrain de cette troisième édition également, vont être là pour le décor. Il y a aussi un côté négatif et nous allons essayer de donner un coup de pouce aux jeunes qui disent qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai, parce qu'il y a la mode urbaine par exemple, là, il manque de lieux d'exposition. Il nous faut des lieux d'exposition pour que les jeunes puissent créer et aussi avoir plus de visibilité. C'est l'objectif principal même du défilé collectif urbain. Sur une porte ouverte, les gens se viennent, ils montrent leurs oeuvres et le deuxième jour, il y a une exposition vente qui va leur permettre de vendre leurs oeuvres au public. Déjà, moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas être juste là, comme un acteur simple, mais essayer de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et ça, pour le faire, il faudra aller à la recherche, innover, créer des choses qui ne se font pas, mais qui respectent leurs normes, être bon dans ce qu'on fait, surtout. Il y a beaucoup de copies collées au Sénégal et je trouve que ça ne valorise pas la mode. Il faut oser faire des choses différentes afin de booster la branche et de l'internationaliser. Nous, c'est notre combat, on voudrait, d'ici quelques années, permettre aux participants d'aller représenter le Sénégal à des salons. Il faut juste oser. Déjà, nous, on est à la troisième édition et cette année, on a prévu de mettre une prime de 500 000 sur la table afin d'aider les jeunes à ouvrir leur propre boutique, leur propre atelier de mode. Et je crois que c'est une manière pour nous d'inviter les jeunes à croire en nous et à travailler davantage. Et on espère aussi l'accompagnement des autorités pour les années à venir. Et pour ça, il faut qu'on essaie d'être plus professionnel, de se structurer déjà et après, on verra. Sous-titrage ST' 501